Objet SCP-963, classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-963-1 doit être confié à la garde d'un classe D opérationnel ainsi qu'à un membre du personnel classifié comme l'assistant du Dr. Bright. Cet assistant doit être choisi par O5 pour sa loyauté à la fondation ainsi qu'une solide santé mentale. SCP-963 doit être attaché au front ou au dos de la main du sujet par un époxy convenablement solide. SCP-963-1 est désormais suspendu par une chaîne au cou du sujet. 963-1 n'est pas autorisé à être caché sur le corps du sujet. Toute tentative de le faire sera contrée par une riposte létale. Si le sujet de classe D actuel dépasse une durée de vie de 30 jours, il doit être exécuté et remplacé par un autre sujet de classe D. Par ordre de O5, tout corps sur lequel SCP-963-1 est posé doit être considéré en sursis d'exécution à moins qu'il ne meure de cause naturelle ou qu'un autre corps ne soit choisi. Attention ! Depuis le 13-12, 963-1 n'est pas autorisé à accéder à proximité d'un SCP-humanoïde de classe Euclide ou Keter. Cette directive doit être exécutée de manière létale, résiliée. O5-6 O5-8 O5-9 Attention ! Au vu de l'incident 239-B Clef Kondraki, SCP-963-1 n'est pas admis au site 17 sans l'autorisation de 3 au 5. Toute violation entraînera une riposte létale. Résiliée ! O5-6 O5-8 O5-9 Hello, ladies and gentlemen ! C'est Nevan Alaskrippinevi pour reprendre là où la voix robotique s'est arrêtée. Parce que bon, on va pas se le cacher, j'imagine que c'est un peu chiant d'entendre une voix dire Voilà, c'est ça, et gaga bada, et blablabla, et babadadada. Donc, c'est moi qui vais vous décrire SCP-963-1. Mais contrairement à la voix robotique, je ne connais pas trop le dossier, donc je vais avoir le regard qui va être tourné par-dessus, là, pour pouvoir lire le dossier. Et ensuite, je vous donnerai accès à l'enregistrement de l'interview de SCP-machin, voilà. Donc, allons-y, et allons-y ! Voilà ! SCP-963-1 est une amulette en nez d'environ 15 cm de circonférence, faite d'or blanc, comprenant 13 ! Voilà ! Donc, on va recommencer. Oh, je suis fatiguée, j'en ai marre de ma vie. SCP-963 est une amulette en nez d'environ 15 cm de circonférence, faite d'or blanc, comprenant 13 diamants de... Taillé entourant un rubis de... Taillé en ovale au centre du motif. Il fut découvert parmi les effets personnels de... Qui a été trouvé mort, apparemment suicidé, entouré de nombreux livres sur le surnaturel. Notre agent dans la zone découvrit que... 963-1 ne pouvait être endommagé et le rapportait à la fondation en vertu du protocole XLR-UIR. Le Docteur Jack Bright, un membre junior de la section de recherche de bonne réputation, obtint la responsabilité des recherches sur les capacités de SCP-963-1, ainsi que l'accès à... Plus tard dans l'année, la brèche de confinement de SCP-076-2, voire le document 076-2-19A, mena mort et victime. Le Dr Braille transportait SCP-963-1 à la main en passant devant l'unité de confinement de SCP-076-2 et quant à parmi les premiers tués par la brèche. Un jour plus tard, D1-113, chargé de nettoyer la zone de ses décombres, découvrit 963-1 dans les débris et s'en saisit. Un changement notable et immédiat arriva à D1-113. Interview aussi dessous. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire votre nom ? Je suis Jack Bright, vous le savez parfaitement. Je crois que vous êtes Tom Heidi, travaillant pour nous dans le cadre de notre condamnation à perpétuité. Ne soyez pas ridicule, je ne saurais être... Dr Bright ? Quoi ? Il semble y avoir un problème. Après de nombreuses expérimentations, il apparaît que si n'importe quel être vivant anthropoïde est mis en contact direct, c'est-à-dire par la peau avec SCP-963-1, l'esprit du Dr Bright est transvasé à partir de 963-1 dans le sujet pour remplacer l'esprit d'origine. On sait que la mémoire du Dr Bright transmet d'autres notes. Si le sujet maintient un contact permanent pendant plus de 30 jours, ses fonctions cérébrales deviennent une copie de celle du Dr Bright. Si 963-1 est ôté après cette limite, le sujet demeure une copie indépendante du Dr Bright. Des sanctions ont été mises en place afin d'empêcher le Dr Bright de se multiplier et par conséquent collaborer avec lui-même. Ceci s'est néanmoins révélé inutile, Dr Bright étant fermement acquis à la cause de la fondation. Le Dr Bright a lui-même effectué de nombreuses expériences sur SCP-963-1, exprimant le désir de s'en échapper. Des interviews du Dr Bright indiquent que C'est tué dans le processus visant à donner ses pouvoirs à SCP-963-1 et n'était pas capable d'y transférer son esprit auparavant. Dr Bright a émis l'hypothèse qu'il a accidentellement activé le pouvoir de 963-1 en se faisant tuer au lieu de mourir comme le créateur original l'avait fait.